Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 26 avril 2017. Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'éducation sexuelle à l'école. Et oui, pourquoi? Parce que l'éducation sexuelle connaît des ratés à l'école ici au Québec. Dans un article publié sur la plateforme du Devoir par Marco Fortier qui est intitulé « bilan mitigé de la première année du projet pilote », on peut comprendre que ça n'a pas été un franc succès. Eh oui, le ministre de l'Éducation, Sébastien Pau, a décidé la semaine dernière de retarder l'implantation du programme dans toutes les écoles. Eh bien pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'improvisation, des retards et surtout, mesdames et messieurs, des malaises au sujet du contenu pédagogique. Ce projet pilote-là a été dispensé dans 18 écoles. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a même une école qui a décidé d'arrêter de présenter le matériel. Pourquoi? Parce que le contenu pédagogique, le matériel pédagogique, le support pédagogique n'était pas au rendez-vous. Mais le point, moi, qui me tracasse le plus, c'est le malaise, non seulement de la part des parents, parce qu'il y a des parents qui se disent « Oh, un instant, c'est pas à l'école qu'on doit enseigner un tel contenu, c'est pas à l'école qu'on doit enseigner l'éducation sexuelle, c'est à la maison. » Donc, certains vont dire « Ah, bien, c'est parce que ces parents-là sont étroits d'esprit, peut-être parmi ces parents-là, il y en a qui ont des valeurs religieuses, ce qui fait qu'ils vivent des malaises à ce que l'éducation sexuelle soit enseignée à l'école, etc. » Mais là, ici, il n'est pas question de ça, il est question du personnel scolaire qui éprouve des malaises. Eh bien, ce qui arrive, c'est que le ministère a envoyé, le ministère de l'éducation, un questionnaire à tous les enseignants, tous les professionnels, toutes les directions d'école et tous les responsables de commissions scolaires qui prennent part au projet pilote qui doit s'échelonner, par exemple, sur une période de deux ans. Et, dans un premier temps, il y a eu un faible taux de réponse, de réponse, pardon, donc il y a eu un faible taux de réponse, et notamment, ce que le devoir nous apprend, auprès des directions de l'école. Et, dans tout ça, aucune école privée a répondu au questionnaire. Déjà, là, c'est un signal qui n'est pas très encourageant. Ce qui fait en sorte que le ministère de l'éducation a décidé, la semaine dernière, de retarder l'implantation du programme dans toutes les écoles, parce qu'on envisageait qu'en septembre 2017, donc dès le début de la prochaine année scolaire, on allait intégrer tout le parcours d'éducation sexuelle à l'ensemble de toutes les écoles primaires et secondaires. Ce qu'ils se sont dit, ce que le ministre a demandé, c'est que, plutôt que de l'étendre à toutes les écoles, eh bien, on va augmenter le nombre d'écoles pilotes où est-ce que le projet va être mis à l'épreuve. Maintenant, ce qui arrive, et ça, c'était prévisible, et je suis content que ça l'a sorti dans les médias, c'est qu'il doit y avoir des ajustements au niveau du contenu parce que le contenu dérange. Ce n'est pas juste le fait qu'il manque d'outils, mais c'est que le contenu dérange. Et voici ce qu'on nous dit sur la plateforme du devoir. Globalement, les directions d'écoles primaires et surtout les directions d'écoles secondaires étaient peu à l'aise, pardon, étaient peu à l'aise avec le contenu des apprentissages en éducation à la sexualité, indique le document. Donc, le document qui nous révèle l'état des faits, le rapport, si on veut, nous dit que les directions d'écoles étaient peu à l'aise avec le contenu des apprentissages. Est-ce que toutes les directions d'écoles sont des gens qui ont des valeurs religieuses, est-ce que ce sont tous des gens étroits d'esprit? Je ne croirais pas, mesdames et messieurs. Je ne croirais pas. Ce qui veut dire que lorsque des gens émettent des réserves, se plaignent, eh bien, malheureusement, on a tendance à les peinturer dans le coin. On a tendance à les caricaturer. Et là, ici, il y a un son de cloche, il y a une lumière rouge qui est allumée, qui nous lance un signal clair, mesdames et messieurs. En termes de contenu, ce qu'on nous dit également dans cet article, c'est que la formation sur les agressions sexuelles, en première, en troisième et en cinquième année du primaire, provoque un mal-aise chez la plupart des intervenants, y compris les enseignants. Écoutez, dans mon ancienne vie, j'en ai formé des enseignants. J'étais superviseur de stage. J'ai été directeur d'école. J'ai été moi-même enseignant. Je peux vous dire que si les enseignants ont accepté d'enseigner, de dispenser ce cours-là, c'est qu'après ma part, ils étaient confortables avec l'idée d'enseigner la sexualité aux jeunes. Donc, ça, c'est la prémisse. Donc, les enseignants avaient tous une bonne intention parce que, de toute façon, c'est un projet pilote. Ils étaient là pour expérimenter. Donc, la pression n'était pas très élevée. Mais quand ces gens qui étaient disponibles, qui étaient disposés, qui étaient favorables à l'enseigner, disent que le contenu provoque un malaise, oh là là, on a ce sujet de s'inquiéter. Mesdames et messieurs, il faut faire attention à ce qu'on reçoit dans les médias. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on tend à dépeindre, on tend à caricaturer, eh oui, on tend à caricaturer les gens qui s'opposent à ce qu'on propose. Je poursuis. Le devoir nous dit également que l'apprentissage intitulé « Globalité de la sexualité » enseigné au primaire et au secondaire suscite aussi un questionnement, tout comme des éléments du programme du secondaire. Par exemple, vie affective et amoureuse, vie affective et amoureuse, agir sexuel, violence sexuelle, infection transmise sexuellement et par le sang, ainsi que la grossesse. Si la façon que ces sujets sont abordés génère des malaises chez ceux qui l'enseignent et chez ceux qui vont éventuellement l'enseigner, ça veut dire qu'il va falloir corriger le tir. En plus, on nous dit que selon ce rapport et selon ce que nous dévoile le devoir, les enseignants sont mal préparés pour aborder les enjeux délicats en classe. Et par-dessus le marché, les deux tiers des enseignants du primaire et la moitié de ceux du secondaire qui participent au projet pilote n'ont aucune formation en sexologie. À part quelques sessions offertes par le ministère et puis, donc, il y a certainement des sessions d'appoint, mais ils n'ont pas nécessairement un certificat ou un baccalauréat. en sociologie. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que au-delà du fait que le matériel n'est pas à point, au-delà du fait que les enseignants ne sont pas nécessairement bien préparés, eh bien, la question du malaise est très révélatrice. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours prôné à ce que, justement, des éducateurs et des sexologues puissent aider les parents à éduquer leurs enfants. Parce qu'il y a toute une question d'approche, il y a toute une question de communication, il y a toute une question de confiance à établir, il y a toute une question de climat. On ne parle pas de la sexualité comme on parle de hockey. c'est pas la même chose que poser la question à nos enfants, est-ce que tu crois que Carrie Price devrait être échangée? C'est pas la même chose du tout, c'est pas dans le même niveau, ça n'a pas la même ampleur, c'est... On touche quelque chose de très sensible, on touche la pudeur, on touche l'intimité, on touche même, dans certains cas, quelque chose de honteux, parce que, par exemple, quelqu'un peut, un enfant peut avoir eu honte de s'être caressé, par exemple. On touche quelque chose aussi de délicat, est-ce qu'il y a un proche, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui aurait fait des attouchements? Comment on aborde ça? Comment on réagit face à ça? Il me semble que si on a à investir de l'argent, il me semble que si on a du temps à consacrer, pourquoi on n'investit pas ces sommes d'argent-là pour équiper les parents? Maintenant, avec la technologie, avec le web, avec la toile, avec les tablettes, avec les téléphones, on peut assister à des conférences partout sur la planète. On peut poser des questions maintenant en direct, via le clavardage. Je crois, mesdames et messieurs, que l'État aurait intérêt à investir dans la formation des parents. Est-ce que ça ferait, mesdames et messieurs? Ça ferait des familles beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides. On aurait une société beaucoup plus solide. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mesdames et messieurs? Est-ce que vous êtes d'accord à ce que l'enseignement ou l'éducation sexuelle se fasse à l'école? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le ministre de l'éducation persiste et veut que ça soit enseigné? Est-ce que vous êtes d'accord à ce que on prenne encore un peu de temps avant de l'implanter pour corriger les lacunes? ou est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on forme les parents pour éduquer leurs enfants pour savoir comment communiquer ce contenu-là, comment aborder la question de la sexualité avec eux? Je vous invite à répondre à ces questions sur ericlantier.net au bas de la page. Vous allez sur ericlantier.net, vous recherchez la page du 26 avril et vous écrivez vos commentaires, vous les soumettez, et moi, je peux les lire et réagir aux besoins. Et d'autres, d'autres personnes qui vont visiter cette page vont pouvoir également réagir et là, on entre dans un bon débat, un débat de société important. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais vous dire quelque chose aussi, mesdames et messieurs. Je vous invite à aller sur votre moteur de recherche, que ce soit Yahoo, Google ou autre, et taper « Coordonnées du ministre de l'éducation » ou ministre de l'éducation nous joindre. Vous allez avoir les numéros de téléphone pour rejoindre le bureau du ministre. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler à son bureau de comté, idéalement. Et là, vous lui faites part du fait que vous souhaiteriez que ce soit les parents qui soient équipés à éduquer leur enfant en matière de sexualité, par exemple. Je vous invite à faire part de vos réserves, de vos craintes par rapport au contenu et aussi du fait que c'est enseigné ou que ça va être éventuellement enseigné dans toutes les écoles, au primaire et au secondaire. Je vous invite à le faire. Vous n'avez pas besoin de vous astiner, vous n'avez pas besoin de débattre avec eux, simplement émettre votre idée et ensuite dire à la personne qui vous écoute, eh bien, moi, je veux savoir si le ministre pense ou non comme moi. Je ne veux pas débattre la question. Et, vous savez, c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses. Mais sur ça, je vois que le temps file. Eh bien, mesdames et messieurs, avant de clore officiellement cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre à quel endroit? Eh bien, c'est au www.ericlentier.net. C'est le www.ericlentier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.